Beaucoup de gens de la période de Jahéliya, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils tuaient leurs enfants par crainte de la pauvreté. Ou bien ils tuaient leurs filles de peur, de la honte qu'ils pourraient avoir plus tard si elles trahissaient leur honneur. Aujourd'hui ça existe encore ça. Quand c'est des filles, ils avortent. Parce qu'ils se disent le garçon il va travailler, il va nous ramener de l'argent. La fille non, elle va aller avec un étranger, elle ne nous ramènera pas d'argent. D'ailleurs ce n'est pas propre aux musulmans, mais il y a une région qui est partagée entre les musulmans et des non-musulmans. Entre deux pays. Dans cette région-là, c'est la région dans le monde où il y a le plus d'avortements des filles. Et dès qu'une femme, elle a eu deux filles, pour eux c'est comme si elle est maudite. L'homme il la divorce. Pour vous dire un peu comment les parents, la famille font tous pression pour qu'elle soit divorcée. Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il a dit que celui qu'Allah a éprouvé avec trois filles et qu'il a été bon envers elles et qu'il les a bien éduquées, elles seront un bouclier contre l'enfer pour lui. Ils lui ont dit même deux au message d'Allah, il a dit même deux. Il a dit même une, il a dit même une. Donc regardez comment l'islam, il a vu la fille comme une bénédiction et comment la pensée anti-islamique voyait la fille. Aussi, ça c'est bien connu, quand les parents ils vieillissent, en général, qui est le plus au service du père et de la mère ? C'est les filles. Souvent les filles elles sont beaucoup plus affectueuses envers leur père, envers leur mère. Même quand ils vieillissent, ils restent à leur service, ils viennent chez eux et dorment chez eux. Est-ce que les garçons ils sont comme ça avec leurs parents ? Rare. Donc regardez combien il y a de bienfaits dans les filles. Et malheureusement aujourd'hui il y a des musulmans qui ont gardé des croyances et des pratiques contraires à l'islam. Non.